bonjour à tous nouvelle vidéo les arrivages de janvier vous allez voir ils sont vraiment vraiment pas nombreux bon il ya eu les déballages j'ai eu deux déballages de colis mais après ben voilà je rentre dans le frugalisme comme dit yann ogart très peu de disques à vous présenter mais j'ai envie de dire tant mieux c'est que aussi ma collection se termine et j'ai moins moins d'achat à faire voilà un picture disc de the mission pour compléter un colis voilà ça mange pas de pain c'est quelques euros et ça rentre dans la collection la pochette est plutôt sympa la pochette rose rose bonbon voilà donc c'est des disques interview c'est vraiment pour la collection pour la présentation la suite c'est rooftop rooftop c'est un film des années 80 que je n'ai pas vu dessus il y à yuric mix un titre de yuric mix revenge partout qui est inédit et qui est propre à ce et c'est produit par dave steward voilà alors la vélo n'est pas terrible honnêtement et heureusement qu'il ya ce titre de yuric mix qui sauve le disque pour moi c'est vraiment le titre qui m'intéresse dessus c'était vendu à l'époque 89 francs c'est un pressage us donc un import et j'avais le cd et sur le cd et le cd aussi un pressage us donc c'est un film qui a dû avoir quand même un certain succès aux états unis à ces typiques années 80 quand on voit les jeunes là voilà le reste de la bo moi ne m'a pas convaincu du tout et je vais m'acheter pour yuric mix revanche 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 Anne Clark, ça faisait un moment que je le surveillais, ce disque, il était à 15 euros sur CD en LP, et 15 euros, non, ça me faisait trop cher, et là, avec les soldes, il est passé à 10 euros, enfin 9 euros et des poussières, alors 9 euros, allez, je me suis laissé tenter, c'est un disque que j'avais déjà dans le même pressage, mais celui-ci a une particularité, c'est un disque échantillon, voilà, donc très sympa, dans la collection, et je pense qu'il va remplacer le Anne Clark que j'ai, qui est le disque du commerce normal, parce que je n'ai pas l'intérêt d'avoir les deux en fait, voilà. Anne Clark Buse, qui est un bon titre de Anne Clark, de 1985 ? Ah non, 90 ! Donc trois versions, longue version, Radiomix et Silent Prayer. Allez, un peu de musique électronique avec Meubius, je crois que c'est son premier album, je ne vais pas dire de bêtises, 1981, c'est en dents de scie, il y a des choses qui sont très bien, d'autres un peu moins bien, mais on a beaucoup de reprises, on a Monet de Pink Floyd, on a Light My Fire des Doors, il y a des titres qui sont très bons, il y a des titres qui font un peu bizarre, Light My Fire, j'ai écouté plusieurs fois Light My Fire, à force de le passer, je m'y habitue, mais je suis tellement habitué au titre des Doors, ce qui est génial, que, donc c'est des versions très électroniques, je ne sais pas si on a les... voilà, Modular Synthesizer, Oberheim, Arp Omni, Synthesizer encore, voilà, c'est Vocoder, Polyfusion, je ne sais même pas ce que c'est, Minimoog, Oberheim, voilà, c'est plutôt sympa, c'est un son du début des années 80, donc c'est pour ça que je l'ai pris, et j'avais un autre disque de Mobius, pareil, c'est un autre disque de Mobius, je n'étais pas emballé à 200%, à 100% même, je voulais redonner une chance, c'est bien, ça ne me donne pas envie d'acheter quand même toute la discographie de Mobius, je ne sais pas trop ce qu'il a fait après, mais... mais enfin, la pochette est très sympa, la pochette est très jolie, mais ça vaut le coup, c'est pas très cher ça, ça vaut le coup pour certains titres qui sont très bons, et d'autres un petit peu moins, ou j'ai un peu plus de mal avec, voilà. Un Patrick Collet, ça fait un moment qu'il était dans ma liste de recherche, très belle pochette, j'aime beaucoup cette pochette, c'est un Maxi 45 Technological World, et en face B, Primitive World, donc c'est de la high energy, Patrick Collet, c'est très bon, et j'aimerais bien avoir tous ces Maxi 45, qu'il a fait, je ne pense pas qu'il m'en monte beaucoup, je pense que je ne suis pas loin de les avoir. Et j'aimerais bien voir. Merci à mesverteurs, c'est très bons et très bon voir ! Mercedes Sosa c'était pour compléter un colis, très sincèrement je suis un petit peu moins emballé, j'avais écouté quelques chansons sur youtube, elle a fait un duo avec Francis Cabrel, c'est pour ça que je voulais avoir un disque, voir ce qu'elle faisait elle en solo, c'est bien mais c'est une chanteuse un peu à l'ancienne, ça m'a pas emballé, il faut que j'écoute entièrement l'album, c'est une compilation ça, il faut que j'écoute plusieurs titres, mais là j'irai écouter juste comme ça rapidement quelques titres, je pense pas le garder sauf si vraiment il y a un titre qui me... et on a les paroles des chansons, et un beau petit label, Tropical Music, voilà à voir, à voir dans le temps C'est à dire, ça m'a pas encore une chanteuse, mais c'est un peu plus A pesar de los golpes Que es esto en nuestra vida El ingenio de l'odio Desterrando a l'olvido Le vendeur avait plutôt sous noté la pochette Mais ça va Elle le présente correctement Sachant que ses pochettes souples C'est très difficile de les avoir sans ringwear Il y a toujours un ringwear En face B on a Myanne Sarajan Qui a un très bon titre et Oudanit et ben il sort rarement ce Maxi donc très content de le posséder de rentrer dans ma collection il me manque plus que I Can Dance le deuxième Maxi je crois que c'est un Maxi promo sorti en Angleterre et le Maxi promo de Abacab sorti aux Etats-Unis j'arrive pas à le trouver j'arrive pas à le trouver en Europe aïe 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 et pour clore et oui pour clore déjà mes rentrées vénilistiques de janvier 2023 un double album de Springsteen que je n'avais pas acheté à sa sortie directement et puis après j'ai eu des regrets ça a été présenté sur d'autres chaînes et du coup je me le suis pris parce que j'avais déjà pas mal hésité et c'est quand même un concert de 79 on a pas mal de très bons titres on a Born to Run The River Badlands Thunder Road et donc j'ai hésité j'ai hésité et puis finalement on arrête d'hésiter on achète donc il est encore à un prix raisonnable donc 90 minutes sur 2 vinyles bon non ça va 90 minutes sur 2 vinyles ça va ils n'ont pas fait un triple vinyle dans le vide comme des coups de fond belle pochette même si Bruce Priestley n'est de dos mais voilà là il est de face donc concert du 21 à 22 septembre 1979 au Madison Square Garden à New York donc on a un livret on va regarder après ah oui un livret épais deux très belles photos Clarence Climons et Bruce Springsteen ah c'est bien présenté belle sous pochette parce que je croyais que j'avais déjà un concert de cette époque en fait c'était un concert de 74 ou 75 ce que j'avais donc ça c'est 79 donc c'est quand même plus loin dans la période de Springsteen donc ça valait le coup de le prendre il n'y a pas beaucoup de titres mais 90 minutes ils annoncent 90 minutes donc ah il est beau la belle qui reprenne la pochette et on a un outil on a un outil quelque chose on a un poster on ne le savait même pas hop et alors le poster il ne va pas tenir elle est franc ah mais ça reprend la pochette de l'album c'est très très sympa ça vous donne un aperçu voilà c'est chouette les choses sont bien faites et en plus un livret ouais c'était pas annoncé ça il n'y a pas annoncé le poster ni même le livret sur l'étiquette on va prendre sa place hop voilà une belle photo New York City en l'été 1979 et là Bruce Springsteen il passe au milieu des gens personne ne le reconnait même personne ne se retourne c'est bien d'avoir retrouvé des documents à moins que ce soit d'autres shows mais je pense que c'est quand même le concert de 1979 un ticket de l'époque ah joli des belles photos je ne sais pas qui c'est par contre apparemment c'est Springsteen qui a joué avec un autre groupe parce que ça c'est pas le history band donc je ne sais pas trop musicien uni pour l'énergie libre contre le nucléaire peut-être je ne sais pas trop et voilà très 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 sympa donc plus qu'à l'écouter mais un album très très agréable on a le livret assorti le poster assorti deux belles sous-pochettes un gatefold que demande-vous de plus ? bon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'est l'entièreté des arrivages de janvier et je vous dis à une prochaine on a la prochaine